Ok les gars, fin 2018, j'ai fait deux vidéos, le simulateur de drift et Assetto Corsa des possibilités folles. Et bordel de merde, ça fait bientôt 5 ans ! Oh t'es trop geek ! Boomer ! Ces vidéos ont mis plus ou moins tout le monde d'accord. Assetto Corsa c'est LA plateforme pour sortir des jeux d'arcade et trouver le piquant du réalisme, les sensations du drift. A la base je voulais faire une vidéo dans le style est-ce que Assetto Corsa ça vaut encore le coup ? Un point qui serait assez intéressant à faire après toutes ces années. Sauf que plus je me plongeais dans les recherches, plus j'ai remarqué qu'il y a une chose bien plus grave que ce que je pensais qui est en train de ronger Assetto Corsa de l'intérieur. Je vous présente le problème d'Assetto Corsa. Mais avant ça, un petit mot de notre partenaire. Vous voulez partir en vacances, vous avez un trajet important à faire, et vous ne voulez pas, je sais pas, payer 200 balles à un garagiste pour une vidange. Bah ça tombe bien ! Et Autodoc... Comment ça tu connais déjà Autodoc ? Et j'ai pas besoin de t'expliquer. Wow, 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 wow ! Autodoc, en plus de proposer des milliers de pièces automobiles pour des centaines de marques différentes, ont aussi les entretiens basiques comme les huiles, les filtres, les clés à filtre... Tu vois ce que je veux dire ? Tout ça, un rapport qualité-prix imbattable. Les gars, Autodoc, si vous savez pas, ils ont une application qui rend la navigation, l'achat de pièces plus facile, et il y a des petits trucs comme des offres promotionnelles sur certains produits, et t'as les bonus aussi. Voilà, c'est intéressant. Au moins, hop, je vais prendre le courroi de distribution, c'est parti. Allez faire un tour sur l'appli et jugez par vous-même, moi je trouve ça vraiment intéressant. Et au fait, j'ai un code promo. Eh, vas-y, mets le code CRIMS, tu gagnes 5% de réduction. S'il te plaît, s'il te plaît, tous les liens sont dans la description, partageons pas avec tes potes, là. Ouais, ça se partage pas tout seul, c'est ce que j'allais dire. Quant à vous, Autodoc, merci énormément pour votre soutien envers la chaîne, les projets, et puis voilà, merci les amis, et bonne vidéo. Allez, au revoir ! Merci encore pour votre soutien, les gars. Vous imaginez pas à quel point ça veut tout dire pour moi. Je vous ai entendu, vous m'avez dit, fais plus de sponso si ça peut débloquer tes possibilités, et croyez-moi, on est sur le bon chemin. Ok, donc, je vais aborder le problème via un système d'iceberg. Je sais pas si vous connaissez, c'est en gros, d'abord, tu vas venir scratch la surface, et voir ce qui paraît sur les réseaux sociaux, par exemple, tout ce qui est facile à voir. Puis, je vais rentrer de plus en plus dans les eaux profondes, jusqu'à toucher le fond, là où c'est pas facile de rentrer et d'avoir des connaissances. C'est parti ! Alors, en surface, on va majoritairement trouver... En fait, non, pas majoritairement, on va trouver que des bons points. Le jeu est en constante évolution. On voit sur les réseaux que le jeu devient de plus en plus fou. Que ce soit les compètes publiques, que ce soit les graphismes, les serveurs, nos résist, ça s'appelle... C'est pas mal ! Je veux dire, on passe quand même de ça, la vieille E30 Kuno sur Drift, à ça ! Enfin, quand même, quoi ! C'est limite la différence entre GTA San Andreas et GTA V, là. Tout ça, vous direz, merci aux développeurs du jeu, 50 tafs, merci les gars ! Et bah non ! Tout ça, c'est majoritairement grâce à une personne qui a tout lancé, X-Fab, un chat ! Yes ! Créateur de Custom Shader Patch, qui est une extension pour le jeu, qui ajoute, mais alors, plein de trucs ! La pluie, la nuit, une amélioration des physiques, la meilleure fumée de pneus, tout jeu confondu ! Salut mec ! Merci ! Et bien d'autres choses. D'ailleurs, sur son Patreon... Attends... Il gagne combien, là ? Il propose des fonctionnalités supplémentaires pour genre 1€ par mois. Par exemple, la pluie fait partie de ces fonctionnalités qui sont que pour les Patreons. Et donc, ce gars continue à faire des mises à jour avec des fonctionnalités plutôt cool, vous direz... Petite et insignifiante, peut-être ! Oui, t'as mis un écran, et puis on peut voir YouTube, super, ça sert à rien ! Oui, t'as mis rel'appui, super, ça sert à rien ! Sauf que tout ça, mis bout à bout, en plus de ces grosses fiches à jour, ça fait la puissance d'un jeu détaillé et complet. Il y a aussi ces fonctionnalités qui viennent à la mode. Il y a le mode pure. En gros, c'est un mode graphique qui va améliorer comment le jeu, l'environnement, va réagir à la lumière. Je crois qu'il y a un ciel, maintenant en résolution 16K. Ah, ok ! Si vous voulez savoir comment rendre le jeu plus beau, il y a plein de tutoriels en anglais là-dessus, sur YouTube, ou sur Google, vous tapez genre... C'était pas un accent français, ça. Mais je ferai sûrement aussi une vidéo là-dessus, probablement, si ça vous intéresse. Le trafic ! Maintenant, vous pouvez rouler avec du trafic, genre circuler entre, c'est très marrant. Ne faites pas ça en vrai, s'il vous plaît. Il y a de plus en plus de très grosses maps. Par exemple, il y a la map de GTA V qui est en train d'être refaite. À voir comment ça évolue, parce que ça n'a pas l'air très optimisé. My piece is done, CPU ! Il y a aussi la mixte VR ou réalité mixée. C'est pas très très utile pour le public. En gros, t'as un casque réalité virtuelle sur la tête, et tu te filmes en train de rouler avec un fond vert derrière ton volant. En fait, ça donne l'impression que t'es toi en train de rouler dans la voiture avec tes propres mains et tout. C'est plutôt cool. D'ailleurs, ça serait un truc que je serais chaud à faire, ça. Dites-moi si ça vous intéresse. Ils trouvent des manières, je sais pas comment, de prendre des fonctionnalités et de les améliorer x10. Ils vont chercher dans tous les recoins. Ils insèrent des lignes de code en plus. Par exemple, le PBR, ils savent bien mieux comment exploiter le truc et ça rend des voitures beaucoup plus belles. Un autre point, c'est que la communauté est en constante évolution. Il n'y a qu'à regarder les statistiques Steam, les joueurs, c'est en train de faire ça. Ça, c'est un truc de dingue. Notamment, c'est grâce à une mise à jour encore faite par la communauté. Allô les devs. L'extension manette, en fait, ça rend l'expérience à la manette bien plus agréable qu'avant. On a pu faire ça comme ça avec tes roues parce que c'était un peu pas marrant, en fait. Mais on a aussi de plus en plus de chaînes YouTube, de comptes Instagram, etc., qui mettent en avant le jeu. On a aussi bien plus de compétitions avec un réalisme plus poussé. Tout devient encore plus violent. Et il y a beaucoup de pilotes de renom en drift maintenant qui vont sur le jeu comme James Dean, Ran Niterole et bien sûr Mike Kaufman. J'en passe, il y en a plein. Et on a beaucoup plus de modes disponibles que ce soit en voiture, en map, par exemple, les Excite V2 en voiture. Un nouveau circuit, Ebisu Driftland, vraiment cool. Mais si vous jouez suffisamment longtemps, vous allez peut-être remarquer quelque chose. Ok, vous avez envie de rouler. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Vous recherchez un serveur. Ah super, des voitures sur un circuit. Let's go. Vous êtes vraiment bien amusés. Le lendemain, vous revenez. Oh ok, bon, les mêmes voitures, mais sur un autre circuit. Pourquoi pas ? Vous roulez, vous êtes bien amusés. Encore. Et le lendemain, Ah, les mêmes voitures sur le même circuit. Bon, bah ok. Je pense que vous commencez à voir où je veux en venir. C'est marrant. Jusqu'à ce qu'on ait comme épuisé le peu de packs de voitures et de maps qui vaillent le coup d'y rester des heures et des heures et des heures en multijoueur sur des lobbies avec du monde. Parce que tout seul, tu peux vite t'emmerder. Pour moi, c'est là que la plupart des joueurs se trouvent en ce moment. Dont moi. En gros, ils s'emmerdent. Ils n'ont pas envie de retourner sur un jeu où c'est les mêmes voitures et les mêmes circuits. C'est déjà fait, maintes et maintes fois. Pour prouver ce que je vous dis, regardons un peu les statistiques. It's nerd time. On voit que pour assez tôt, il y a 28 millions de copies vendues pour 8000 joueurs qui y jouent en moyenne. Ça fait que 0,03%. Prenons GTA V en comparaison pour 100 000 joueurs en moyenne. Pour 175 millions de copies vendues, ça fait 0,06%. Bon, dit comme ça, mais c'est quand même le double. Et GTA V a bientôt 10 ans. Et malgré les tentatives de Rockstar récentes, je n'en parlerai pas plus, c'est pas mon domaine. Allez voir Rockstar Mag si ça vous intéresse. Pas convaincu ? Ok, prenons un autre exemple. Pas GTA V, un truc plus proche. Prenons Eurotruck Simulator 2 et Simulatione de camion. Pourquoi je dis ça ? Les gens qui ont fait ça, ils sont allemands. Simulation ! 13 millions de copies vendues pour 22 000 joueurs en jeu en moyenne. Vous le sentez venir, hein. Ça fait 6 fois plus qu'assez tôt. Ça, c'est un bon exemple des développeurs et des modeurs qui réussissent à faire un jeu qui fonctionne, en fait, à travers le temps. Et pour moi, le jeu qui a le plus cet aspect de maintenir les gens après sa sortie, il y a 80 000 joueurs en jeu pour 13 millions de copies vendues. 20 fois plus qu'assez tôt. C'est Rust. Je ne sais pas si vous connaissez, je trouve ce jeu génial. Bref, Assetto Corsa, il ne réussit pas à amener les gens sur le jeu, en fait, tout simplement. Du moins, pas aussi bien que d'autres jeux pourraient le faire. Et le pire, c'est qu'on a tout pour le faire exploser une nouvelle fois. Et c'est là qu'on rentre dans les très bons points d'Assetto et au contrario, les très mauvais points. Bon point ? Vous n'imaginez pas à quel point Assetto est plus avancé que ce que vous pouvez penser. Je ne sais pas, qui a envie du complexe entier des bisous en une map ? Je ne sais pas, toi ? Qui a envie d'une petite session multijoueur avec des voitures entièrement personnalisées, extrêmement détaillées ? Vous croyez que les fonctionnalités s'arrêtent à un tableau de bord avec des clignotants fonctionnels ? Vous croyez peut-être qu'on ne peut pas changer les pièces de carrosserie en jeu ? Si, si. Je ne sais pas, tu n'as pas envie de découvrir une ribambelle de mode incroyable, extrêmement, extrêmement, extrêmement détaillée, au point que tu n'arrives plus à voir si c'est la réalité, comme ceux de Touj, un ami à Valentin, extrêmement doué. Pour rappel, si vous ne vous souvenez pas de Val, c'est un pote que je connais depuis trois ans maintenant. Il m'a aidé à bosser sur la S13 à l'époque, c'était marrant. Et là, il fait plein de modes Assetto issu un cursus de développement 3D. Il est vraiment investi dedans. Et c'est notamment lui qui refait ma S13. Assetto, comme vous ne l'avez jamais vu. Mais vous sentez arriver l'ado, Inespa, hein ? Vous ne pourrez avoir aucune des choses que j'ai citées au-dessus. Aucune. Bon, si j'avoue, il y a peut-être la modification des pièces en jeu. Ça, j'ai vu qu'il y a Akuma Workshop qui sont en train de faire un truc qui ira peut-être en public. Laissez-moi vous introduire au mode privé. C'est compliqué. Attention, je vais me faire roast dans les commentaires pour la prochaine année qui vient. Entre ceux qui se font faire des voitures en compétition et qui ne les partagent pas. Ceux qui passent des centaines ou des milliers d'heures à faire une voiture pour pouvoir l'utiliser en solo. Ou entre ceux qui veulent les modes des autres pour ensuite poster des screenshots et privés. Ça, c'est un mode public. Ça, c'est un mode privé. Public, privé. Public, privé. Chait. Voilà, je voudrais juste que vous gardiez en tête que dans cette vidéo, je suis là en tant que spectateur qui essaie de faire avancer le jeu et non en tant que trash talker ou quoi que ce soit. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils les gardent privés ? La communauté d'Asetto a grandi et en grandissant, elle s'est tout simplement diversifiée. Et plus il y a de monde, plus il y a de cons. Mais aussi, plus il y a de bonne personne. Il y a plein de gens avec des modes magnifiques qui ont envie de la partager mais qui ne le font pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur que leur travail soit altéré et modifié pour le pire. On parle bien de gens qui ont passé des centaines ou des milliers d'heures à créer quelque chose pour le partager le plus souvent gratuitement. Pas comme les développeurs de jeux Assetto par exemple qui l'ont fait de manière payante. Mettons-nous dans le contexte. Tu te fais ta voiture dans la vraie vie. Passe deux, trois ans à t'y mettre de la sueur, de l'argent. Un jour, tu la parques sur un parking public. Le lendemain matin, tu reviens, elle n'est plus là. On te l'a volée et on l'a utilisée, salie et pétée. Tu ressens quoi là ? C'est plus ou moins ce que les modeurs Assetto ils ne veulent pas parce qu'il y a des gens qui s'amusent à hacker les modes. Il y a un système de cryptage. C'est comme un énorme mot de passe si vous voulez qui empêche la réutilisation et la modification de la voiture mais tu peux quand même l'utiliser. Sauf que du coup, il y a des gens qui réussissent à craquer ce mot de passe et du coup, ils reprennent les voitures sans l'accord bien sûr des créateurs et ils les modifient pour, je ne sais pas, mettre un kit qui fait trois polygones et puis ensuite release ça en public et dire c'est moi que j'ai tout fait. Trop fort non ? Et ensuite du coup, tu as les gens qui reprennent cette base baisée, refaire des trucs pourris dessus, etc, etc, etc. Et du coup, la base est ruinée. Il faut se mettre dans leurs chaussures. Ils ont fait leur mode sans prétention, ils ont pris du temps à le faire, pourquoi est-ce qu'ils gâcheraient ce qui rend leur mode unique ? Mais dans un autre sens, on a les gens gentils comme la plupart d'entre vous qui ont juste envie d'utiliser la voiture sans aucunement avoir envie de la voler ou faire quoi que ce soit d'autre avec que tout simplement découvrir un autre niveau d'aceto plus détaillé, plus joli, plus immersif, une expérience bien plus folle. Et bah, ils peuvent pas parce que du coup, les créateurs de ces modes ne veulent pas partager. Mais alors, certains pourront dire « Ouais mais bon, c'est connard, bah tu t'en fous et tu nous passes quand même la caisse, tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, on en profite. » C'est un peu égoïste, non ? De penser ça. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. T'as les connards qui poussent les modeurs à ne pas partager leur travail et les personnes honnêtes en payent le prix. Des modes qui étaient censés voir le jour ne sortiront jamais. Et le pire, c'est qu'ils sont comme mis à la poubelle parce que plus assez tôt avance, plus certains modes deviennent obsolètes des moments après. Et globalement, la grande majorité des gens que Val fréquente ont cette problématique. De très jolies voitures, très belles maps, d'énormes possibilités réduites à l'utilisation d'une poignée de personnes en qui le créateur a confiance. Et nous, bah les gens normaux, on va dire, on se tape encore et encore des remixes, des mêmes bases, des mêmes voitures, des mêmes choses. Or, mais il y a sur quelques exceptions. Et la solution dans tout ça, comment est-ce qu'on pourrait faire que le jeu évolue ? Vous l'aurez sûrement compris, la communauté du jeu s'est divisée. Il y a les gens qui veulent absolument que les modes soient privés, les gens qui veulent absolument que les modes soient publics, les gens qui veulent absolument que les modes soient payants. Il y a aussi ceux qui veulent juste foutre la merde et ça donne un méli-mélo de conflits et de problèmes. Et du coup, beaucoup de personnes ne communiquent plus et ne partagent plus rien. C'est dingue. Le truc, c'est qu'on ne pourra jamais supprimer ces fouteurs de troubles, ce qui gâche le potentiel du jeu. Il faut faire avec. Mais si on trouve une solution, Assetto Corsa va exploser. Mais alors, multiplier à coup sûr ses utilisateurs, tout faire évoluer bien plus vite et par la même occasion, multiplier les revenus de ceux qui gagnent de l'argent avec leurs modes. Imaginez si tous ces modes étaient publics, l'engouement que ça créerait, tous les gens qui arriveraient en masse, les horizons que ça ouvrirait, qu'il y ait des personnes qui essaieraient de reproduire et surpasser la qualité de certains modes avec leur propre travail. Ça créerait une énorme masse d'inspiration et ce serait incroyable. Je vois que deux solutions actuellement. Un, que la communauté trouve un moyen que les bonnes personnes, les gens qui veulent juste partager un bon moment avec leurs amis, avoir une bonne expérience de jeu, puissent utiliser ces modes magnifiques qui actuellement restent sous une bâche poussiéreuse. Un nouveau système de cryptage par exemple, extrêmement difficile à craquer, du coup, qui empêcherait les intrusions, tout simplement. Il faut qu'ils soient comme ça. Solution numéro 2, que certaines personnes se décident à créer des modes qui seraient magnifiques, quitte à ce qu'ils soient utilisés par des mauvaises personnes avec des mauvaises intentions. Ça, c'est la solution qui est la plus facile à faire maintenant. Mais ça demande, du coup, que certaines personnes franchissent le pas. Et sauf que pour cette solution marche, il faut que les modes soient d'une très bonne qualité. Il faut qu'ils soient impactants. Parce que... Et là, un bon petit Marseillais qui va me dire... Pardon, excusez-moi les Marseillais. Ouais, mais ça sert à rien de mettre trop de détails. Ok, mais dans ce cas, si ton pack ressemble aux dix autres qui sont en dessous, qui n'y a rien en plus, tu t'attends à quoi ? Qu'on le télécharge ? Bah non, on connaît déjà. Tout le monde a la possibilité de faire des modes incroyables. Moi, je ne sais pas faire. Moi, je suis youtubeur. Moi, mon petit temps, il est chargé. Attends, il faut que j'aille me lever. Tout ce que je saurais faire, moi, c'est essayer de vous aider et de vous aiguiller. Mais pour les passionnés, je vais essayer de vous faire un espèce de mini-tuto rapide avec plein de liens en description. Mais alors, tout le monde suffisamment motivé peut le faire. Ça demande du temps, des outils, mais pas d'argent. Vous aurez besoin d'un logiciel de 3D. Blender, par exemple, qui est gratuit et exceptionnel. Ou 3ds Max. 3ds Max est payant. Sur Blender, il y a beaucoup de tutoriels en français. Et sur 3ds Max, il y en a surtout en anglais. Le GitHub, en gros, c'est comme un espèce de site qui partage plein de documents. Des fonctionnalités d'Assetocorsa, de Custom Shader Patch. Il y a plein de choses sur plein de possibilités. Pour les fonctionnalités difficiles à faire et où il n'y a pas de tutoriel sur YouTube ou Google ou pas assez complet, tout est expliqué dans le GitHub mais en anglais et à l'écrit. Bon, après, Google Trad, ça existe, frérot. Et ensuite, tu tattes en jeu, tu essaies et si tu n'y arrives pas, tu peux aller rejoindre des serveurs Discord où tu vas demander de l'aide. Par exemple, il y a le serveur de Custom Shader Patch qui est génial pour ça. Et enfin, pour ceux qui ont un petit peu du mal à se lancer et qui veulent plus ou moins comprendre c'est quoi les premiers pas, eh bien déjà, il va falloir importer une voiture ou créer un modèle 3D donc via un logiciel 3D, l'importer dans Assetocorsa via KS Editor et ensuite, du coup, les modifier en jeu, modifier le rendu pour arriver au résultat escompté. Il y a beaucoup de détails dans la Assetocorsa Pipeline qui est dans le dossier du jeu à une répertoire que je vais vous mettre ici parce que c'est un peu compliqué. Par exemple, voici à quoi ça ressemble quand Val travaille, que ce soit sur son logiciel de 3D coût en modifiant les valeurs, les fonctionnalités en jeu. Ce qui est cool, c'est que Val, il a dépassé le stade de reprendre des bases d'autres jeux. En gros, ces bases, il y a quasiment plus de rien qui vient des jeux. Il refait tout lui-même, tout. On est arrivé à ce stade, les gars. Ça y est, les gens sont fous. Ça sert à rien de faire trop de voitures, ok ? Plus de voitures, dit moins de temps consacré à chacune. Concentrez-vous sur quelques voitures, voire même une qui sera votre bijou. C'est la meilleure manière de faire en sorte que le mode soit détaillé et qu'il sorte du lot. Voilà ! Il n'y a aucun doute qu'Asetto est bien plus sophistiqué qu'avant et a évolué. Encore une fois, pas grâce aux développeurs du jeu, mais a-t-il évolué dans le bon sens ? Cette communauté qui a fait avancer le jeu s'est divisé. Et maintenant, il y a plusieurs groupes qui se foutent sur la gueule et ça fait que le potentiel d'Asetto en souffre. La question est, comment est-ce que la communauté va-t-elle faire pour que le jeu avance ? Ou est-ce qu'il va stagner ? Parce que si ce problème se fait résoudre, mais alors, la face d'Asetto Corsa changera à tout et jamais. Et tout le monde peut faire un changement. Même vous. Ne vous sous-estimez pas. Allez, sur ce, la puissance appartient à tous. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501